Donc ça c'est pour, en ce qui concerne l'obligation. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahoullah. وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ C'est l'avis le plus connue, le plus répandue dans son madhab. وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِي وَلَمْ أَقُلْ الشَّافِعِيَةِ C'est l'avis de l'imam Ahmed. Et c'est l'avis des Hanabila. Et c'est l'avis de Shafi'i. Et je n'ai pas dit Al-Shafi'iyya. مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا C'est quoi la différence entre les deux ? Entre Shafi'i et Al-Shafi'iyya. Al-Shafi'iyya c'est son école. Donc c'est les suiveurs. C'est les savants qui ont adopté cette école-là. Al-Shafi'i c'est l'imam Al-Shafi'i. Ce n'est pas la même chose. Donc des fois vous pouvez trouver des savants qui suivent un madhab mais qui ne sont pas d'accord avec le savant du madhab. Parce que là vous ne parlez pas à des enfants. C'est des ulamas eux aussi. Même si Shafi'i est plus grand qu'eux, ça reste des ulamas. S'ils ne sont pas convaincus de l'avis de leur chikh ou de leur imam du madhab, et bien ils ne le suivent pas. Et vous trouvez ça dans chaque madhab. On a dit l'imam Ahmed, rahimahullah. L'imam Ahmed, un des plus grands savants, un des plus grands savants de l'école de l'imam Ahmed, Ibn Taymiyyah. Et il a beaucoup d'avis dans lesquels il n'est pas d'accord avec l'imam Ahmed. Ibn Al-Qayyim pareil. Donc Shafi'i, rahimahullah, lui il voit que c'est obligatoire. Lui, dans son livre, il dit que c'est obligatoire. Par contre, l'imam Al-Nawawi, rahimahullah, dans le majmour, il dit Il dit que c'est l'avis de deux grands savants Shafi'i. Ibn Khuzayyim, c'est l'élève de qui ? Pour se situer un petit peu, Ibn Khuzayyim, dans l'histoire, il est où ? Heureusement qu'il n'y a pas d'humour à gagner. Parce que là, Ibn Khuzayyim, rahimahullah, c'est l'élève de l'imam Al-Bukhari. C'est une montagne. Il a vu, lorsqu'il était petit, Ishaq Ibn Rahawai. Ishaq Ibn Rahawai, qui fait partie des compagnons de l'imam Ahmed. Ahmed Ibn Hanbal. Rahmatullahi, alayhum jami'an. Vous savez, si ces gens-là étaient dans les communautés des autres, ils les auraient pris comme des prophètes. Rappelez-vous, on l'a déjà répété. Uzair, pourquoi les juifs... Ah, j'ai dit les autres, et là, ça y est, je suis tombé dedans. Pourquoi les juifs l'ont pris comme le fils d'Allah ? Pourquoi ils ont dit que c'était le fils d'Allah ? Uzair. Pourquoi ils ont dit qu'Uzair, c'était le fils d'Allah ? Ils lisaient la Torah de mémoire. Ils ont dit que ça, c'est le fils d'Allah. Ça ne peut pas être un humain. Là, Ishaq Ibn Rahawai, ce n'est pas le Qur'an qu'ils connaissaient. Ça, le Qur'an, ils le connaissaient quand ils étaient enfants. Eux, c'était normal. Il a 10 ans, 11 ans, on va dire, il est en retard, miské, n'en qu'Allah le guide. Ça, c'est chez eux, ça. 10 ans, 11 ans, ils sont en retard. À 9 ans, 8 ans, ils l'avaient avalé. Ils coulaient dans leur sang. C'était normal. Dans leur veine, pardon. Ils coulaient dans leur sang, ça n'a aucun sens. C'était normal. Eux, ils le connaissaient, non. Ishaq Ibn Rahawai, quand on dit que ces gens-là, ils l'auraient pris comme prophète, ils l'auraient pris comme divinité, Uzair. Donc, ils l'auraient pris comme une divinité. C'était des gens qui mémorisaient le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par cœur. Au point où, s'il y avait une erreur, si quelqu'un faisait une erreur dans une chaîne de transmission, sur un seul nom, ils avaient mal physiquement. Un jour, l'imam, il rentre dans la mosquée et il fait les deux unités. Et dans le cours, pardon, dans la mosquée, il y a un cours. Et il entend haddathana fulan, haddathana fulan, haddathana fulan. Il entend tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, que le prophète a dit. Tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, que le prophète a dit. Lui, il est en prière. Et il entend que quelqu'un s'est trompé dans une chaîne de transmission. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti un verset dans lequel il y avait un signe pour prévenir l'autre qu'il s'est trompé. Il y a un signe dans le prénom. Est-ce que vous imaginez, à ce point-là, connaître les noms, les kunias, etc., des rapporteurs ? Et connaître leur date de naissance. Toi, ta date de mariage, tu ne t'en rappelles plus. Toi, ta date de naissance, tu ne t'en rappelles plus. Lui, il se rappelle de quand est-ce qu'il est né fulan. Où est-ce qu'il est mort. Qui est-ce qu'il a rencontré comme professeur. Ma'aman, dallas wa ma'aman, sami'a wa ma'aman. Qui est-ce qu'il a entendu directement. Et avec qui il a joué sur les mots, etc., etc. Il connaissait tout ça par cœur. Lorsqu'Ishaq ibn Rahawaii, il a débattu avec un innovateur. Et qu'ils étaient devant le gouverneur. Ils n'avaient pas prévu de débattre. Ishaq ibn Rahawaii, il n'était pas venu pour ça. L'autre, il lui dit, de toute façon, innovateur. Il lui dit, de toute façon, tel savant est d'accord avec moi. Ishaq ibn Rahawaii, qui n'a pas prévu de débattre. Qui n'avait pas prévu, qui n'avait pas préparé ses arguments. Il lui dit, le savant auquel tu fais référence, il dit l'inverse de ce que tu viens de dire. Et il dit au gouverneur, ramenez tel livre de tel savant. Allez à la page 17 et comptez 14 lignes. Est-ce que toi, tu t'imagines retenir l'information, le livre, la page et la ligne ? Mais c'est un débat qu'il n'avait pas prévu, qu'il n'avait pas préparé. Tu t'imagines un gars comme ça, il prépare un débat ? Qu'est-ce que ça donne ? Voilà, un aperçu des gens de notre communauté. Rabbi Ibn Khutaym, l'élève de Abdullah Ibn Mas'ud. Je vais me perdre. Pour que je note, il faut que je lise. Rabbi Ibn Khutaym, c'est un des élèves de Abdullah Ibn Mas'ud. Lui, il allait chez Abdullah Ibn Mas'ud. Parce que l'ilm, tu vas vers cette science-là. Ce n'est pas la science qui vient vers toi. Normalement, c'est comme ça. Une fois, j'avais dit ça à un président d'une mosquée, parce qu'il m'avait dit, c'est toi qui dois nous proposer les conférences. Je lui dis non. Je lui dis, c'est toi qui dois me dire, écoute, on te propose ça, 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 et on va te faire les conférences. Il m'a dit non. Je lui dis, je vais sortir le hâtard de l'imam Malik. Rahimahou Allah, je lui dis, l'imam Malik, il a dit, Il m'a dit, non, mais l'imam Malik s'est trompé. Voilà, exactement. Non, non, t'as raison. Wallah, c'est exactement ça. Dommage, t'as pas le micro. Il m'a dit, l'imam Malik, il s'est trompé. Sauf que, l'imam Malik s'est trompé. Wallah, tu en as dit beaucoup. Le gars en question. Moi, j'étais dans les réunions par un prof. Et lui, il était là. Il était à ma droite. Ce gars-là qui dit que l'imam Malik s'est trompé. Et une fois, il m'avait dit de réciter. Il m'avait dit de réciter du Coran pour ouvrir la baraka du Coran, etc. J'ai dit non. Il m'a dit si, j'ai dit non. Vous savez, on a toujours, nous, cette histoire de hiérarchie. On croit que le président, c'est lui qui décide et l'imam, il suit les ordres. Peut-être avec certains imams. C'est pas notre cas. Et donc, du coup, lis, lis pas, je lis pas. Non, je lis pas. Et il y avait toutes les professeurs parce que c'était que des sœurs. Et c'est pour ça que j'ai refusé. Parce que c'était une grosse table ronde et avec des sœurs. Et là, au milieu, t'as moi et le président. Et donc, non. C'est pas cohérent. Chacun gère sa nia comme il veut. Mais personnellement, de réciter au milieu comme ça, c'est pas mon délire. Et je dis pas que c'est haram. Mais moi, je préfère m'abstenir. Donc, il me dit, lis, je lis pas. Il y en a une qui intervient et qui dit, tu lis. Oh bah alors là, il n'y a pas mieux. Si tu veux pas que je fasse quelque chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, et elle, c'était la directrice de l'école. Donc, le président et la directrice. Ça fait deux raisons de ne pas réciter. Et donc, lui, il récite. Lui, il dit, l'imam Malik, il s'est trompé. Et lui, il a récité surat al-Nas, le falak et l'ikhlas et il a fait des fautes. Voilà où on en est. L'imam Malik, il s'est trompé. Et sauf que ça, c'est arrivé avant qu'ils me disent que l'imam Malik s'est trompé. Donc, c'était un... Il m'a donné le bâton. Il m'a donné... Donc, il s'est trompé dans surat al-Nas. Il s'est trompé dans surat al-Nas. Un gars qui se trompe dans surat al-Nas, qui me dit que l'imam Malik se trompe. Allez, moi, je pense que si l'imam Malik était vivant, je pense, Wallahu alam, il ne t'aurait même pas regardé. Déjà, il faudrait qu'il te comprenne, parce que tu n'as pas l'arabe. Mais, imaginons. Il ne t'aurait même pas regardé. Les Français, ils disent quoi ? Les chiens à bois et la caravane passent. C'est ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'imam Malik, il s'est trompé. Moi, je ne dis pas l'imam Malik, il ne se trompe pas. Mais un gars comme toi qui me dit, l'imam Malik, il s'est trompé, je n'arrive pas. Je ne sais pas, mais je n'arrive pas. Peut-être que c'est moi le problème. Mais donc, du coup, l'imam Malik, comment on en est arrivé à l'imam Malik ? Je disais, les immas, il faut les connaître. Et ces gens-là auraient été considérés comme des divinités chez les autres. Bon, maintenant, vous savez à qui je fais allusion. On va voir. Bon. Bon. Bon.